Sous-titrage Société Radio-Canada Contemple son visage merveilleux Et les choses de la terre manieront peu à peu Si tu lèves vers Jésus les yeux Christ est pour moi un secours admirable Un conseiller, un ami merveilleux Son nom bénit un rien de comparable Sur cette terre et là-haut dans les cieux Sur cette terre et là-haut dans les cieux Sur cette terre et là-haut dans les cieux Alléluia Jésus Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu Bonjour, c'est une grande joie dans mon cœur de vous retrouver Encore une fois pour cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité Nous parlons sur une conduite digne de sa maison La maison du Dieu vivant Colonne et l'appui de la vérité Il faut savoir qu'en tout Jésus lui-même est un modèle Modèle en toutes choses Modèle que l'Église a besoin de suivre Modèle dans sa conduite La façon qu'il s'est conduite parmi le peuple de Dieu Le peuple juif à l'époque Il est un modèle pour garder la vision qu'il avait dans son cœur Pour accomplir la volonté de son père Nous lisons ce matin dans 1 Timothée Encore une fois en lisant la parole de Dieu Nous remercions notre frère Patrick d'avoir été avec nous Ce moment, ce chant merveilleux Tout cela nous prépare parce qu'on aime la parole de Dieu 1 Timothée, Paul écrit Nous lisons 1 Timothée, le chapitre 1er Paul fait une recommandation Et je dis que c'est une recommandation Qu'on ne peut pas prendre à la légère Qu'on doit prendre au sérieux Qu'on ne peut pas négliger Et Paul écrit à Timothée, il dit dans le chapitre 1er Je lis à partir du verset 3 Il dit « Comme je dis et exhorté à mon départ pour la Macédoine Demeure à Éphèse Afin de recommander à certaines personnes De ne pas enseigner d'autres doctrines Et de ne pas s'attacher à des fables À des généalogies sans fin Qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi Le but de cette verset 5 Le but de cette recommandation C'est l'amour qui vient d'un cœur pur D'une bonne conscience Et d'une foi sans hypocrisie Quand nous lisons le verset 5 Nous voyons que cet amour qui vient d'un cœur pur Cette bonne conscience Et cette foi sans hypocrisie sincère N'est qu'un produit De ce message de l'Évangile Et le souci de l'apôtre Paul Il avait besoin Quand nous lisons cela Nous voyons qu'il avait besoin De laisser quelqu'un sur le terrain Il avait besoin de laisser quelqu'un Qui pourra veiller sur la conduite Des uns et des autres dans cette maison Et il a choisi Timothée comme un fils Quelqu'un qui pouvait transmettre le même cœur Et veiller à la doctrine de Jésus-Christ Le message de l'Évangile Afin qu'on n'ouvre aucune porte On ne donne aucun accès A rien d'autre qui pourrait influencer Nous allons voir au fur et à mesure Comment il y a tellement d'influences Il y a tellement de tendances Qui a pénétré l'Église aujourd'hui Mais Paul était pleinement conscient Qu'il y avait une conduite dans l'esprit Qui est nécessaire Pour que nous puissions marcher dans la crête du Seigneur Et surtout préserver le message de l'Évangile dans l'Église Amen Donc Paul avait besoin de laisser quelqu'un de responsable Quelqu'un qui avait le même cœur Quelqu'un qui pouvait défendre la saine doctrine Quelqu'un qui pouvait veiller de près Qui n'avait pas d'accès Qui pourrait rien Qui pourrait pénétrer l'Église Pour détruire la foi du peuple de Dieu Et les faire par une tendance Une conduite Loin de cette bonne conduite qu'on est appelé à avoir Parce que notre bonne conduite Vient par la lumière De la révélation Et la vérité De la parole de Dieu Et un des plus grands dangers de l'Église aujourd'hui Justement C'est quand la porte s'ouvre Quand on ouvre la porte Au feu Quand on ouvre la porte Un autre message Quand on ouvre la porte Et on donne accès À ce qui n'a pas Le même esprit de l'Évangile Et que cela détruit l'Église Paul continue à écrire Dans 1 Timothée Le chapitre 4 Il dit On peut lire à partir du verset 1er Il dit Toujours Dans cette ligne de recommandation Qu'on a besoin de prendre au sérieux Il dit à Timothée Il dit Mais l'Esprit dit expressément Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Je vous ai déjà parlé Quand Paul parle de la foi Lui il parle de la foi En ligne du message De la croix de Jésus-Christ Pour Paul Il n'a jamais détaché la foi Du message de l'Évangile C'est-à-dire Les souffrances La mort Et la résurrection de Jésus Et là il dit Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher À des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Voyons ce danger-là Par l'hypocrisie de faux-discoureurs Marqués au fer rouge Dans leur propre conscience Ils prescrivent De ne pas se marier Et de s'abstenir d'aliments Que Dieu a créés Pour qu'ils soient pris Avec action de grâce Par ceux Qui sont fidèles Et qui connaissent La vérité Amen Nous voyons Quand la porte s'ouvre À ces tendances Et toutes sortes de messages De sagesse de l'homme Des faux messages On va voir au fur et à mesure Les faux enseignants Les faux apôtres Les faux prophètes Tout cela Il va emmener Un autre esprit Qui va influencer La foi du peuple de Dieu Et qui va faire Comme résultat Il n'y aura plus Cette conduite Dans l'esprit Pour respecter Et suivre Le chemin du Seigneur Le plan de Dieu Ce chemin Cette route étroite Comme Jésus nous a parlé Et nous voyons Que Paul fait Une recommandation Importante À Timothée Concernant cette conduite Dans l'Église Qui est la maison Du Dieu vivant Qui est colonne Et l'appui de la vérité Dans le titre Nous lisons Quelle grâce D'ouvrir nos cœurs À la parole de Dieu À la vérité De sa parole À la simplicité De la lumière De l'Évangile Paul écrit Encore une fois À Tite Je lis Le verset 5 Et 6 Il dit J'ai été laissé En Crète Même langage Il prend quelqu'un De confiance Qui va veiller Qui ne va pas Ouvrir la porte À d'autres choses Qui pourraient influencer Le peuple de Dieu Les dévier De cette conduite Dans la foi Selon la vérité De la parole Il dit Je t'ai laissé En Crète Afin Que tu mets en ordre Parce que l'Évangile Quand elle est là La révélation de l'Évangile Emmenée par le cœur Et le ministère apostolique C'est comme un fil Aplomb Il met de l'ordre Il ramène droit Tout ce qui est tordu Tout ce qui est temps De vouloir Nous faire aller D'un autre chemin Prendre une tendance L'Évangile garde Une conduite droite Parle pas d'être parfait On a tous des manquements Des faiblesses Mais dans l'esprit Il y a une vision Et il y a une conduite claire Selon la vérité De la parole de Dieu Et Paul encore une fois Quand il écrit à Tite C'est le même langage C'est le même cœur Concerné Avec l'État Et la foi du peuple de Dieu Que tu mettes en ordre Ce qui reste à régler Et que selon mes instructions Selon mes recommandations Tu établisses des anciens Dans chaque ville S'il s'y trouve Quelques hommes Irréprochables Maris D'une seule femme Ayant des enfants fidèles Qui ne soient ni accusés Ni débauches Ni indisciplinés Amen On va parler de tout ça On va parler Dans cette conduite Dans la maison de Dieu Dans cette conduite Selon la vérité De la parole de Dieu Dieu a besoin De choisir des hommes Dieu a besoin Des modèles Dieu a besoin Des hommes Qui vont non seulement Garder l'esprit de l'évangile Préserver l'esprit de l'évangile Et ne pas Surtout Ne pas ouvrir la porte À d'autres enseignements À d'autres Récomendations Mais À vraiment garder Garder l'esprit de l'évangile Persévérer Dans le plan de Dieu Et c'est pour ça Qu'il dit Et je termine Le verset 7 Il dit Il faut en effet Que l'évêque soit Irréprochable Comme un intendant de Dieu Intendant veut dire Comme quelqu'un Un homme de confiance Qui peut gérer Les choses de Dieu Selon le cœur de Dieu Pas un homme Qui décide par lui-même Nous allons voir Plus tard Comment ces hommes Qui vont se conduire Pour être des modèles Pour le peuple de Dieu Comment il y aura Une ligne de conduite Comment ils veillent Les uns sur les autres Comment Ce n'est pas Du tout un homme Indépendant Avec un ministère En lui-même Mais Ils travaillent ensemble On va même parler D'un collège Des anciens Des hommes Travaillés Formés Préparés par Dieu Pour qu'il y ait Cette conduite Pour que Nous puissions tous ensemble Le peuple de Dieu Garder notre foi Garder notre vision Et persévérer Dans la vérité De la parole de Dieu Verset 6 S'il s'y trouve Quelques hommes Irréprochables Maris d'une seule femme Ayant des enfants fidèles Qui ne soient ni accusés De débauches Ni indisciplinés Il faut en effet Que l'évêque soit Irréprochable Comme un tendant de Dieu Qu'il ne soit Ni arrogant Ni coléreux Ni adonné Au vin Ni violent Ni âpre Au gain Mais qu'il soit Hospitalier Ami de bien Sensé Juste Consacré Maître de lui-même Attaché A la parole authentique C'est-à-dire Au vrai message De l'évangile Attaché Sérieux Attaché A la parole authentique Telle qu'elle a été enseignée Afin d'être capable D'exoter Selon la saine doctrine Très importante Pour le ministère Et de convaincre Les contradicteurs Amen Nous voyons Quand nous mettons Tout cela ensemble Nous voyons Que de plus en plus Il y a une ligne Qui se dresse Devant nous Pour savoir Comment se conduire Dans la maison de Dieu Et les recommandations On ne peut pas se permettre De prendre ça A la légère Que le Seigneur Vous encourage Et je vous dis merci De rechercher La simplicité De la parole De Dieu Amen Et à très bientôt Nous sommes bénis Nous sommes bénis Par le message Que le Seigneur a mis Dans le cœur De son serviteur Nous vous encourageons A aimer cette émission Et à partager A tous ceux Que vous connaissez N'oubliez pas A vous souscrire A notre chaîne CTMI Et à cliquer Sur la petite cloche Pour être averti Des prochains épisodes Prenez contact Avec nous A l'adresse indiquée Sur votre écran Et partagez-nous Vos commentaires Et vos expériences On vous aime Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz